Hello mes amis, ce soir je me pose et je fais le bilan de ces dernières années et je réalise que ma vie a été assez remuante ces dernières années en effet, mais ma vie aussi s'est fortement transformée. En 2021, j'entame un processus par rapport à l'argent, par rapport au sentiment d'insécurité, une volonté forte de sortir de cette boucle et de cette vie de lutte et de galère et mon objectif c'était de se dire comment je peux être dans cette notion que je ne connaissais pas, c'était le plaisir de vivre, comment je peux être dans la jouissance de ma vie et comment je peux faire pour aussi sortir de cet engrenage, de cet héritage familial par rapport à l'argent. Alors mon premier désir très marquant était d'acheter mon appartement et c'est intéressant parce que rien ne prédestinait pour que je l'aie et je me remercie infiniment justement de maîtriser, je peux dire ça, les lois de la nature, les lois de la manifestation et de l'attraction qui m'ont permis justement d'obtenir cet appartement en étant une femme seule à élever son enfant, auto-entrepreneuse, en indépendant et d'avoir cet appartement à Nice, avec terrasse, vue mer, vue sur les montagnes, d'avoir ce merveilleux, cet appartement magnifique dans cette résidence. Et je me remercie pour ça parce que j'avais vraiment le sentiment de faire de l'impossible le possible. À partir de là, je touche vraiment du doigt un peu le process de l'accès à l'abondance véritable et à l'argent, ayant déjà beaucoup fait de formations dessus et de pas mal de livres dessus. J'ai réalisé qu'il y avait des points manquants justement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Sécurité et Prospérité parce que justement, en ayant déjà lu pas mal de livres de Christian Junot et d'autres personnes, des méditations pour monter en fréquence et tout le reste, c'est pas ça qui a abouti vraiment à un véritable shift pour moi. Donc ça, ça a été vraiment un, comment dire, une magnifique, un magnifique miracle que j'ai créé. Et puis en 2022, là ça a été le nettoyage. Ce qui veut dire qu'il y a un moment donné où j'ai dû, j'ai été confrontée à une situation où il a fallu que je rende de l'argent, une grosse somme d'argent à 5 chiffres. Parce que j'ai demandé à quelqu'un, à un membre de la famille, de m'aider en termes d'apport. Et on s'est accordé sur quelque chose et il s'est trouvé que cet accord a été rompu. Donc la personne m'a forcé de rendre l'argent. J'ai eu deux mois pour rendre cette grosse somme d'argent à 5 chiffres en plein été, juillet-août. Donc ça m'a amenée à casser cette croyance que pendant l'été, au mois d'août, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas vrai. Donc à partir de là, j'augmente encore ma capacité à générer de l'argent pendant cette période-là. J'ai honoré ma parole. J'ai rendu l'argent en temps et en heure. Donc je suis vraiment heureuse de ça en 2022. Et puis en 2022 aussi, il se passe un événement énorme parce que je vais être en conflit avec ma mère pour la énième fois, mais sur un conflit fort puisque c'est relié à cet argent aussi. Et à partir de là, en fait, j'ai une grosse prise de conscience qui est qu'à certains moments de ma vie, je crée des situations fortes de galère pour justement alerter ma mère, pour obtenir son attention, pour obtenir son assistance. Et je me suis dit qu'en boucle, j'étais vraiment en boucle sur la même chose à chaque fois, c'est que je lui reproche de ne pas m'apporter, je lui reproche de ne pas me défendre, de ne pas m'apporter l'assistance dont j'ai besoin et donc de ne pas me choisir. À partir de là, cet événement, cette situation qui va être très confrontante pour moi, ça m'a fait très très mal en 2022, m'a quand même amenée à processer dessus. Et il y a des moments où, on le sait en fait, on sait à un moment donné qu'il faut lâcher, mais il y a des situations qui vont amener ce truc de dire, c'est bon, c'est la dernière fois quoi, parce que j'en ai marre. J'ai vraiment vu à quel point cette blessure de rejet me limitait, même financièrement, ça me limitait dans tout. C'est ça qui me maintenait dans une vie de lutte. Je me suis dit, si je ne dépasse pas ça, je reste dans la galère. Et donc, ça, ça va vraiment m'amener à processer, à faire le deuil de la relation que je rêvais d'avoir vis-à-vis de ma mère et de me rendre libre, de me rendre libre de vivre ma vie. Et c'est un process qui est générant émotionnellement puisque ce n'est pas ce qu'on rêve de vivre, ce n'est pas nos projets de vie. C'est en ça que c'est difficile à lâcher d'ailleurs. Par contre, une fois qu'on lâche, waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire parce qu'au moment où j'ai lâché ça, je me rappelle, c'était en septembre 2022, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi que ça y est, c'était OK pour moi. C'était OK pour moi que ma mère puisse, qu'elle ne me choisisse pas en fait. C'était OK pour moi qu'elle ne me défendra pas. C'est OK pour moi que les choses soient telles qu'elles sont. Et une fois que j'ai une vraie acceptation dans mon cœur, en septembre 2022, c'est là que j'ai eu le courage aussi de... En fait, à ce moment-là, on apprend à se choisir soi. On apprend à s'aimer soi, vraiment. Même si progressivement, on s'aime, mais on s'aime encore infiniment, un peu plus à chaque fois. Mais à ce moment-là, je me sens vraiment dans un vent de liberté. Je trouve le courage de quitter la personne que j'aime à ce moment-là. Mais c'était une relation qui n'était pas équilibrée aussi non plus. Et là, finalement, c'est comme si c'était par effet domino. Dès lors que j'ai lâché par rapport à ma mère, j'ai lâché partout. Et puis à ce moment-là, je prends la décision d'aller dans les Antilles. C'est comme ça que c'est venu. C'est en changeant la relation avec ma mère que ça a été le déclencheur pour moi de ce « Ok, j'ai eu cette capacité à quitter la personne que j'aimais, mais avec qui ça ne fonctionnait pas vraiment. J'ai eu le courage aussi de, comment dire, de m'éloigner de ma fille parce qu'il y a de ça aussi, il n'y a pas que… » Voilà. Et puis tout ça paraissait plus naturel pour moi, beaucoup plus évident. Et puis, paf, naturellement, j'ai pris cette décision de dire « Il est temps que je vive pour moi maintenant. Si tout ça n'est pas… Qu'est-ce que je fais de ma vie ? » Et là, je prends la décision d'aller dans les Antilles, d'aller voir un peu ce qui se passe. Et voilà. Mais après, ce n'est pas fini. Moi, je pensais que ça y est, ça a été tellement remuant de lâcher par rapport à ma mère. Je me suis dit « Super, dans les Antilles, ça va être transat mojito, ça va être génial et ça va être la récompense. » Pour moi, c'était vraiment ça. Ce n'est pas la récompense de « Il y a la… » Comment dire ? Dans le mérite, mais pour dire « Non, ça y est, je vais pouvoir souffler. Je vais pouvoir souffler. » Et en fait, ce n'est pas terminé du tout. Parce que quand j'arrive en Guadeloupe, ben, c'est comme si je rentrais dans les îles chez moi et c'est comme si je rentrais chez moi et je vis chez moi avec ma mère, vous voyez ? Donc, tous mes mémoires, tous mes trucs se réveillent à nouveau. Et en fait, là, on se dit que parfois, on a le sentiment que certaines choses sont réglées, mais nous le savons vraiment que si on revient en présence à la source, parce que c'est là où ça réveille nos mémoires. Ce qui veut dire que pour savoir si les choses sont réglées avec ma mère, il faut que je sois en présence avec ma mère, vous voyez ? Donc là, le retour aux îles m'a vraiment réveillée plein de blessures à travers les situations que j'ai vécues, bien sûr. Ça a été vraiment difficile de revivre à nouveau, en plus, un rejet collectif. Et c'était comme si, pour moi, je me suis… C'était comme si, ben, tiens, maintenant que j'ai les outils, est-ce que je suis capable d'aller plus loin et d'assainir tout ça une bonne fois pour toutes et de poser mes empreintes une bonne fois pour toutes et voilà, donc ça m'a demandé de m'aligner avec qui je suis, de m'oser être qui je suis, être dans mes valeurs et ça a été confrontant parce que ça a été inattendu pour moi et ça m'a permis aussi, surtout, de gagner quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis allée en Guadeloupe, c'est à travers cette expérience qui a été difficile, mais aujourd'hui, je peux dire que je m'en sors gagnante puisque j'ai grandi, ça m'a permis de… J'en ai fait quelque chose de cette expérience parce que moi, je pars, j'ai une devise qui dit que quel que soit ce que je traverse, je me dis toujours, je veux… À chaque fois, je me dis, je ne veux pas vivre ça pour rien. Il ne faut pas que je vive ce truc-là pour rien. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en grandisse. Il faut que j'exploite la situation pour changer ma vibration intérieure et pour me changer moi. Et il y a une chose que j'ai appris, c'est à lâcher aussi et à ressentir, à lâcher le contrôle et à lâcher totalement prise et laisser permettre aussi à l'univers, à la vie de me guider, en fait, de me montrer le chemin. Et j'avais comme ce truc chez moi de dire, OK, quand je veux ce truc, voilà, voilà comment les étapes, je prédestinais déjà tout. Et je me suis pris une claque parce que les choses ne se sont pas passées du tout comme je voulais en Guadeloupe. Et par contre, ça m'a appris à lâcher ça aussi, de se dire, OK, je reste au focus dans l'espace où je peux intervenir, c'est-à-dire dès lors que j'imprime un désir dans ma vibration intérieure, j'ai besoin de garder ma foi que les choses vont se faire. Comment ça va se faire ? Où ça va se faire ? Et avec qui c'est important que je lâche ça ? Ça, ça a été une grande leçon aussi pour moi. Et puis une fois que j'ai compris ça, dans cet espace de lâcher prise, en fait, on respire, enfin je respire, parce que je me dis, oulala, en fait, il y a plein de choses qui se font sans qu'il y ait besoin de mon intervention. Et en fait, quand on veut sortir de la lutte et de la galère, il n'y a pas besoin de faire des méditations pour déprogrammer la lutte et la colère, ça ne veut rien dire. En fait, pour sortir de la lutte et de la colère, un, il faut s'aligner à nos valeurs, mais la deuxième, il faut accepter de chacun son job. Mon job à moi, c'est d'utiliser mon libre arbitre pour décider de mes désirs, de mes besoins, de mes limites et de les imprimer dans la vibration intérieure et dans mon subconscient. Et le job de l'univers, c'est de matérialiser tout ça. Donc en fait, c'est important de, à ce moment-là, j'ai compris, de lâcher prise. Et je suis le chemin qui mène à mon désir. C'est ça en fait. Et là, on sort de la lutte vraiment, puisqu'on rentre dans la fluidité. On rentre dans la fluidité, on suit le chemin. On découvre les opportunités. Les inattendus deviennent des opportunités. Donc ça, c'est magnifique. Donc ça, ça a été aussi une transformation, une prise de conscience très forte chez moi. Et puis, certainement qu'il y a aussi une dernière chose qui a été nécessaire et importante. C'est parce que j'ai été confrontée de manière violente à une personne qui était agressive et autoritaire. Et moi, je ne supporte pas l'autorité parce que j'ai eu des parents autoritaires et des parents punitifs. Donc j'ai été beaucoup punie, même pour des raisons que je ne connaissais pas. Et j'ai été, mes parents étaient autoritaires. Donc je n'avais pas trop le droit de m'exprimer. Donc voilà. Donc ça reste, il y a des séquelles de ça, vous voyez. Donc du coup, je vis des situations dans lesquelles, là, j'étais confrontée à quelqu'un qui était autoritaire et agressif. Et dans des situations comme ça, moi, je suis complètement, mais figée, paralysée. Je suis terrorisée. Et je me suis dit, waouh, là, c'est le moment. C'est le moment maintenant de sortir de mon trou. C'est le moment d'être une femme debout. C'est le moment d'être libre d'être moi. C'est le moment de s'autoriser à dire non et de se sentir bien avec ça. Et je ne m'attendais pas que c'était nécessitant d'un process où il a fallu que je déprogramme mes propres traumas parce que je n'avais même pas conscience que j'avais des traumas, vous voyez, sur ce point-là. Et puis, comme quoi le cerveau met en mode protection pour survivre. Voilà, mais je vois vraiment la nécessité d'aller travailler ça. Et enfin, cet espace de se dire je suis encore beaucoup plus libre d'être moi. Je me donne le droit d'exister pleinement, de poser mes limites tout simplement et fermement si j'ai besoin et sortir de la peur, quoi, vous voyez. Sortir de la peur, donc. Donc, voilà, il y a un bilan quand même très... Ouais, de ces dernières années. Il y a beaucoup de transformation qui a été mis en place. Et puis, me voilà ici en Martinique et je me dis, waouh, voilà. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Jamais j'aurais pensé avoir eu le courage d'aller aussi loin par rapport à ma fille, mais je l'ai fait. Jamais j'aurais cru que financièrement je pourrais porter tout ça et être dans cette essence financière. Je l'ai fait. Et jamais j'aurais pensé ressentir la paix de cette façon-là. Je l'ai fait. Jamais j'ai ressenti, et ça, ça a été aussi une des transformations fortes, c'est que je suis beaucoup plus autonome depuis vraiment la Guadeloupe, beaucoup plus autonome. j'attends rien de personne. Rien de personne. Et donc, du coup, le sentiment de solitude ou la peur d'être seule ou la peur de ne pas pouvoir me débrouiller, aujourd'hui, je me sens tranquille. Je sais que je peux compter sur moi. Je n'attends rien ici. Après, je n'attends rien auprès de personne d'ailleurs. Et je vis ma vie et je me sens très bien. Donc ça, c'est vraiment un sentiment qui est nouveau pour moi que je découvre de cette autonomie émotionnelle. et je suis fière de ça. Je suis fière de ça parce que je ne suis pas pressée d'être en relation. Je n'active, je n'ai pas besoin de donner pour être en relation. Je peux avoir ce luxe, cette liberté aujourd'hui de me poser, d'observer davantage à qui j'ouvre mon cœur, d'observer davantage qui est en face de moi, d'observer davantage et les subtilités relationnelles qui vont me permettre d'être en vigilance davantage. Et en même temps, ça me fait vraiment du bien de me sentir bien avec moi-même, de faire des choses que j'aime et de laisser ma porte ouverte et de rencontrer des personnes inattendues dans lesquelles je me dis « Ah, c'est génial, j'ai passé un bon moment avec cette personne, c'était un bel échange. Ah, c'est génial, j'ai besoin de soutien, il y a quelqu'un qui m'aide. Ah, c'est génial, j'avais besoin d'aide pour ça, ça se fait naturellement. » Et je suis heureuse de ça. Je suis heureuse de ça. Je suis contente de ça, vous voyez ? Donc, voilà. On peut considérer peut-être que ces années-là, depuis 2021, ça a été des années, ça a été houleux. Et en même temps, j'ai tellement évolué. j'ai tellement évolué, je vais dire, donc je me dis « Waouh ! » Je me remercie, je me remercie infiniment de ne m'être jamais quittée, quelque chose que j'ai pu vivre, d'avoir toujours honoré mon cœur et mes valeurs. Parce que je me rappelle, là, quand je viens avec vous, je me rappelle d'un événement aussi, vous avez été très houleux, juste avant l'achat de... Je venais à peine d'acheter mon appartement. J'ai été confrontée, j'ai loué mon premier appartement à des thérapeutes. Et waouh ! Ça, c'était vraiment... J'ai vécu le rejet collectif, vous voyez ? Quand c'est en nous, on le revit d'une manière très violente aussi. Mais j'ai su être dans ma vérité. Ça a été vraiment une situation, une épreuve ou de ma capacité à être dans ma vérité, même si je suis seule, en fait. Et dans les cheminements, dans les situations que j'ai revécues, justement, en Guadeloupe, de rejet collectif à nouveau, là, j'ai dit, bon, là, je traite le problème dans vraiment le... dans le fond, quoi. Dans le fond de l'iceberg, il y a vraiment quelque chose là à déprogrammer. Donc... Donc, voilà. Et en fait, et en même temps, je prends aussi conscience d'une chose, c'est que... Je le dis avec toute ma vulnérabilité ici, c'est qu'avant, je me suis dit, quand il y avait des transformations que je faisais, je me suis dit, ben voilà, c'est bon, ça s'est fait, ça ne m'arrivera jamais. Aujourd'hui, je comprends bien que quelles que soient les transformations que nous avons, quelles que soient les prises de conscience que nous avons, on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve. Et l'idée, c'est pas de se dire, ah ben voilà, ça ne m'arrivera plus jamais. Parce que quand on se dit, ça ne m'arrivera plus jamais, c'est encore un mécanisme de défense et de survie et de protection qu'on a. Et je trouve que la vraie force que nous avons, c'est quand nous sommes dans cette capacité de se dire, enfin, moi, en tout cas, c'est un avis personnel, je me sens beaucoup plus forte aujourd'hui dès lors que je suis ouverte à tout ce qui peut m'arriver. C'est-à-dire que c'est un grand oui. C'est OK en fait si encore une fois je revis le rejet collectif parce que c'est OK pour moi de me choisir encore. C'est OK pour moi d'être alignée à mes valeurs. C'est OK pour moi d'ancrer encore un petit peu plus cette femme debout que je suis. Vous voyez ? Donc en fait, c'est de dire, OK, je ne sais pas. je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je ne sais pas ce que demain est fait. Je ne sais pas s'il y aura une grande déception ici en Martinique. Quoi qu'il arrive, j'ai le cœur ouvert, prêt à embrasser ce qui est là. Et vous savez quoi ? Quand on n'a plus peur de l'avenir, quand on n'a plus peur de l'autre, quand on n'a plus peur de ce qui va se passer, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Par la joie de vivre ce qui est là. Le plaisir de vivre ce qui est là. Il y a la liberté d'être. Je ne suis plus en train de monter des stratégies pour attention au chaos, au messie. Attention, il faut éviter. Non ! Que les choses soient. Que les choses soient. Que si les gens ici ou là-bas ou ailleurs, peu importe. Là, j'ai fait un programme sur comment agir, un coaching des programmations, comment agir face à des personnes, face à une personne agressive et autoritaire. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai processé, que j'ai réussi à surmonter. J'ai envie de partager ça aux gens. Mais qu'est-ce qui me dit que je ne serai pas à nouveau confrontée à ça ? Personne. La différence, c'est que je suis un petit peu plus prête aujourd'hui. Je sais comment faire. Je ne serai plus l'armel qui va se taire. non, en fait, je saurais reprendre le pouvoir sur la situation et si j'ai encore besoin de processer sur ce sujet-là parce que j'ai des mémoires restantes, c'est OK pour moi. Je veux bien. Oui, je veux bien parce que j'ai envie de rétablir l'harmonie dans toutes les parcelles de moi. En fait, j'ai envie de rencontrer la petite armelle qui a tellement souffert de ce qu'elle a pu vivre à qui on n'a pas donné le droit d'être et de s'exprimer. Oui, j'ai envie de la rencontrer. Oui, j'ai envie d'être là avec elle. Alors oui, je suis OK avec toutes les situations qui vont m'arriver plus tard. C'est OK pour moi. Je n'ai plus peur de vivre. Je n'ai plus peur des situations qui m'arrivent. Je n'ai plus peur des charges émotionnelles. Je n'ai plus peur du rejet. Je n'ai pas peur de la séparation. Je n'ai plus peur qu'on me laisse seul. Je n'ai pas peur des jugements qu'on me fait. Non, en fait, chacun est libre. Et en même temps, je me remercie tellement parce qu'aujourd'hui, je me dis waouh, est-ce que c'est ça la sagesse ? Vous voyez ? Est-ce que c'est ça la sagesse ? Peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que c'est paisible en moi. C'est tranquille. c'est joyeux aussi. J'aime beaucoup être avec moi. J'aime ma présence. et tout est OK en fait. Tout est OK. Tout est OK, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Non, non, non. mais tout est OK dans le sens où je sais que je suis là pour prendre soin de mon monde, de mon espace de vie. Voilà. Je me sens libre de ça aujourd'hui. Et je me sens légitime aussi de ça aujourd'hui. Donc, ça fait beaucoup de choses que j'ai pu vivre là jusque là. Je suis plutôt dans une phase où j'aspire à plus de... J'ai besoin de récupérer physiquement. J'ai besoin de récupérer, d'apprécier. T'es pas tranquille, ça me va très bien. Donc, je suis un petit peu en plus en ermite parce que c'est vraiment j'ai un besoin de repos. Mais en tout cas, je... Pleine transformation en si peu de temps. Je me sens tellement changée en si peu de temps. Et la version de moi aujourd'hui, je l'aime tellement. Et je me remercie tellement d'avoir processé, de jamais m'abandonner dans mes émotions, de jamais me... Ça ne veut pas dire que j'ai eu des moments, j'ai eu des gros moments de bad. Ça ne veut pas dire ça. Mais dans ces gros moments de bad, j'ai toujours été là pour moi. Voilà. Je me suis toujours tenu la main. Je me suis autorisée à m'écrouler, à m'effondrer, à avoir mal. Et à un moment donné, je me suis dit allez maintenant, on se relève. Et on se relève en étant digne d'être qui je suis vraiment dans mes valeurs. Et aussi, d'aller voir en soi, avec vérité, ce que j'ai besoin de changer avant tout. Avant toute chose, en fait. C'est ça. On s'en fout des personnes agressives, autoritaires, les personnes qui rejettent, les personnes qui accusent à tort. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ma capacité à changer moi puisque c'est moi qui attire ces personnes-là. Vous voyez ? Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça ? Qu'est-ce que j'en fais du fait que j'ai attiré ces personnes-là ? Qu'est-ce que j'en fais du fait que ces personnes sont des figurants de mon expérience d'un scénario désiré en amont puisque c'est ma création. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? C'est uniquement ça qui est intéressant. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je change chez moi ? Et une fois que je change les choses chez moi, c'est pas facile parfois d'aller voir son caca. Non, c'est mieux de voir que l'autre est un con. Bien sûr que la dame agressive et, comment dire, autoritaire avec qui j'ai vécu des choses en Guadeloupe, je l'appelle la monstre parce que ça me fait plaisir que je vous fasse comme ça. Ça n'enlève pas le fait qu'en vrai, on s'en fout. Parce que le plus important dans tout ça, c'est quoi ? C'est que moi je change parce qu'il y a certainement en moi quelque chose en moi qui a peur, qui est terrorisé par l'autorité qui fait que, ben, je attire quelqu'un qui me frappe dessus. Bon, elle ne m'a pas frappée, mais il y a des violences vertales. Mais voilà. C'est juste pour vous dire que le plus important, c'est ça, c'est ce mouvement d'aller voir un sort. Et je suis contente de ça. je suis contente d'être auprès de moi. Voilà mes amis, pour ceux qui me connaissent bien, qui comprendront pourquoi je fais ce bilan aujourd'hui, spécialement. et dans tout ce chemin, je voudrais infiniment remercier ma fille, extraordinaire qu'elle est, qui m'écoutera certainement. de m'avoir aimé infiniment sur ce chemin, sans me juger, d'avoir cru en moi dans ma capacité à me relever à chaque fois, d'avoir séché mes larmes et de m'avoir encouragée sur ce chemin, de ne jamais cesser de dire à quel point j'étais une belle personne. Oui. C'est ça aussi. Donc, quel beau cadeau de l'avoir dans ma vie. Et je la remercie infiniment tous les jours pour ça. Et je vous remercie infiniment vous aussi. Je remercie toutes ces personnes qui me font confiance et qui me permettent de faire quelque chose que j'aime. Quelque chose qui m'est aisée de faire, qui est de vous accompagner à transformer votre vie aussi, certainement parce que j'ai su transformer la mienne et que j'ai envie de vous dire que c'est possible pour vous aussi. Donc, merci de me permettre de vous accompagner et de vous aider et de faire en sorte. J'adore. J'adore mon activité. J'adore ma méthode. J'adore la façon dont j'accompagne. Je m'amuse quand je fais ça. Regardez, il est tard là ici. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire une vidéo pour être avec vous. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas de me permettre de nourrir cette joie en moi de faire ce que j'aime et d'être au cœur, au cœur de ce pour quoi je suis là. Merci infiniment. Merci. Merci de parler de moi autour de vous. Merci de tous ces partages que vous faites. Vous contribuez grandement à mon bien-être et je tiens à vous le dire. Je vous en remercie. Merci infiniment de m'avoir écouté. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui parce que j'avais envie de partager ce moment-là avec vous. Pourquoi ? On s'en fout. D'accord ? Il n'y a pas de... Cette vidéo n'a pas de but de l'ego, il n'y a rien du tout. J'avais juste envie d'être avec vous aujourd'hui et de vous perdre par un peu du bilan au lieu de discuter toute seule dans ma tête pour pouvoir au moins être avec vous. Merci de m'écouter et d'être là auprès de moi. Ça va me donner les larmes aux yeux. Je vous embrasse fort et surtout, mes amis, prenez bien soin de vous.